Jolitalia est une super belle région qui s'appelle les Marocés. Ils sont en face à l'ancienne Yougoslavie, donc nous parlons de l'Adriatic Area. La belle région d'usine, de production et de commercialisation. Donc aujourd'hui, lui, personnellement, va vous montrer comment travaille cette machine. Ok, merci Maroc. Bonjour, merci à tout le monde pour votre présence. Merci à toute l'équipe qui a organisé ça et pour cette opportunité. Je suis d'une société italienne, comme ils ont dit. Notre société s'occupe des mécaniques et fabrique des machines pour la récolte des olives. J'imagine que vous êtes d'autres domaines, donc vous connaissez un peu les secteurs. Ce sont des peignes vibraires. Cela facilite la récolte des olives et cela facilite aussi la récolte de beaucoup d'autres fruits, comme les amandes, le pistache et les fleurs d'orangers. Je ne sais pas si vous avez des fleurs d'orangers dans votre région. Notre société ne fait que ça. On est spécialisé dans cette machine. On ne fabrique que les machines là. On utilise des matériels de très haute qualité et on fait beaucoup d'attention aux détails dans la fabrication. Tout cela, cela fait signifier qu'on a des machines qui ont des particularités à elles-mêmes. C'est-à-dire, ce sont des machines très légères et en même temps, ce sont des machines très résistantes. Les machines, on peut les diviser en deux familles et la différence entre les deux familles des machines, c'est qu'on a des machines très légères. Déjà, ce sont les machines les plus légères qu'on peut avoir sur le marché, avec peu de vibrations, mais qui font aussi une très bonne raconte. On a la possibilité de monter la tête pour ne pas utiliser la perche. On peut utiliser la perche, la perche est télescopique. Donc, on peut travailler à partir des petits arbres. On arrive jusqu'à 3,10 mètres de longueur. De l'autre côté, on a une autre qualité de machine. Cette machine est un peu plus puissante, avec un peu plus de poids, un peu plus de vibrations, mais qu'elle fait une très grande quantité de raconte. Les bénéfices de faire la raconte avec les machines sont plus puissantes. La première, c'est qu'on dégage moins l'olive et l'arbre. Cela fait ainsi qu'on a une meilleure qualité d'huile à la fin. Une fois, à un congrès désespérant, on expliquait que la récolte de l'olive peut influencer jusqu'à 20% la qualité de l'huile qu'on a. Pour la récolte, on parle d'un moment où on prend l'olive de l'arbre jusqu'au moment où on arrive à l'usine pour être travaillé. On mange moins l'arbre, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, sur l'arbre, on a des jeunes branches qui sont les branches qui, l'année après, vont produire l'olive. C'est très important de ne pas les casser au moins de la récolte parce que sinon, l'année prochaine, on n'aura pas une bonne récolte. Et quand on fait la récolte à la main, parfois, on casse, on fait tomber beaucoup plus de branches que non avec la machine. Le dernier, c'est aussi la capacité de la récolte. C'est-à-dire qu'une personne, avec une machine, il fait appropié la même récolte que font cinq personnes à la main. Donc, on va réduire les frais de la main d'œuvre pour faire la récolte et on va aussi trouver une solution au problème de la main d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le problème principal, c'est que les jeunes ne travaillent pas dans l'agriculture et c'est difficile parfois d'avoir des personnes pour faire la récolte. On a eu l'occasion de voir dans beaucoup de pays que pendant la période de la récolte, on n'avait pas les personnes pour la faire. Et ça fait ci qu'on arrive même en retard à faire la récolte. Et on connaît que le moment où on fait la récolte en retard, la qualité de l'huile n'est pas la même. Les olives, il faut les raconter au bon moment pour avoir une bonne qualité. Si on arrive trop loin, la qualité ne sera pas la même. Moi, je vais vous faire voir un peu la machine, comme elle marche, elle est très simple. Mais ce qu'on souhaite, c'est plus que vous dire, comme la machine, elle travaille, qu'est-ce que la machine fait, c'est de vous le faire voir. Donc, je souhaiterais bien, pendant la récolte, d'organiser des journées sur le terrain pour que ce soit possible de voir les avantages de travailler avec des machines comme ce qu'on produit. C'est clair ? Ok. Bon, ça, c'est la machine la plus petite de la gamme. Aujourd'hui, nous avons une version avec les batteries lithium. C'est-à-dire, ça nous permet d'être très flexible, d'avoir la machine avec nous, et de ne pas avoir trop de câbles qui nous empêchent le mouvement. Voilà. Voilà. Ça fait la machine, c'est 3 sens, c'est 3 léger et il faisant travail. Et là, il y a une perche télescopique, elle arrive jusqu'à 4 mètres 10 de terre. C'est la seule machine sur l'antiquier, que si on a des petites arcs, ou si on doit entrer à l'intérieur, on peut la détacher de la perche utilisée à la main. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...